Alors exemple, dans les centrales nucléaires, si vous voulez, il y a une salle où tout est surveillé et les gens, ils jouent au Scrabble. Et on les voit de temps en temps se lever et se mettre devant l'appareil, régler une machine, puis revenir jouer. Et il y a un nouveau chef qui a débarqué, il a dit mais c'est complètement fou. Vous vous rendez compte, c'est une centrale nucléaire, vous jouez au Scrabble, et les gens se sont remis devant leur poste de travail. Et restez une journée devant des machines, ils ont pété un câble et ils se sont tous mis en maladie. Et moi je l'ai vécu à France Télécom, dans une centrale téléphonique, où les gens jouaient à la belote. Et j'ai vu deux choses, il y en a un qui s'est levé, il dit qu'il y a encore l'enregistreur qui tombe en bas, il s'est levé, il a été réglé l'enregistreur. Et c'est fou parce qu'à l'époque c'était des centraux électromécaniques, c'est-à-dire ce sont des relais. Et c'est comme si vous étiez sous une pente, avec une pluie d'orage, avec des grêlons qui tombent sur la tête, pour donner l'ambiance et le sonore du local. Et le gars, il avait repéré inconsciemment, il avait repéré qu'il y avait un enregistreur qui ne marchait pas correctement. Et deux minutes après, il y en a un autre qui a dit, tiens, il y a la femme d'une pharmacien qui téléphone à son nom. Il avait repéré inconsciemment, pareil, le numéro composé. En fait, en zéro, c'est dix, tatatatata, en neuf, c'est neuf, etc. Le gars, il avait repéré ça. Et j'étais là. Alors du coup... Donc vous voyez que ces stratégies mettent en place un déni collectif de prise de risque. Au lieu de fuir la peur, on l'affronte, on la provoque. Car si la peur devient consciente, les défenses s'effondent, et un conducteur de TGV qui a peur arrête le train et s'enfuit. C'est ce qui est arrivé aussi. Quand la peur devient consciente, il est impossible de travailler. La maladie, les douleurs, les céphalées, les insomnies, les phobies sociales sont des solutions. Que trouve le travailleur pour sortir de ce milieu délétère et pour sortir de cette pleine ? Le tournant gestionnaire. Dans les années 80, il y a un tournant gestionnaire. Importé par les cabinets d'études américains, style McKinsey, de nouvelles formes de management investissent les ministères après avoir inoculé leur venin dans les grands groupes français. D'où cela vient ? Les idéologies nazies ont-elles infusé l'organisation du travail et le management moderne ? Les recherches de l'historien Johan Chapoutot, présenté dans Livre d'Obéir, chez Gallimard, en apportent une démonstration saisissante. Il écrit « Les nazis ont très bien compris que pour produire dans des quantités inédites dans l'histoire, il fallait motiver le matériau humain, que l'on appelle aujourd'hui la ressource humaine, le facteur de production qui était le facteur travail. » La mise en œuvre de ce génocide a nécessité le déploiement d'une industrie reposant sur des méthodes d'organisation et de logistique. Ces crimes résultent de décisions politiques et économiques rationnelles prises par des technocrates. Cette correspondance entre hier et aujourd'hui, un homme l'incarne, l'ancien officier de l'ASS Oberführer, Renard Homme, créateur dans les années 1950 d'un institut du management qui formera jusqu'en 2000 plus de 700 000 cadres issus des plus importants groupes industriels tels que BMW, Bayer, Opel, Colgate, Ford et même l'armée nationale de la République fédérale d'Allemagne. Sous cette impulsion, les chefs d'entreprise perçoivent qu'optimiser la seule force de travail n'est plus suffisante pour rester performant. On comprend qu'il faut y adjoindre la pratique d'une gestion efficace, notamment en premier les stocks et l'immobilier. Alors, à l'époque, je travaillais à France Alécom et je n'ai pas compris parce que par le passé, j'avais créé une entreprise et j'avais suivi une formation à la Chambre de commerce. ça m'avait dit, si vous voulez faire plaisir aux banquiers, il faut avoir des immobilisations pour pouvoir faire le pendant à des prêts ou des choses comme ça. Et là, j'ai vu France Alécom vendre tous ces immobiles. Donc, on comprend qu'il faut y adjoindre la pratique d'une bonne gestion efficace et les ressources humaines étant considérées comme des leviers pour faire progresser la performance de l'entreprise. Ainsi, les directeurs du personnel sont remplacés par des DRH, directeurs des relations humaines. Les ingénieurs sont remplacés par des gestionnaires qui ne connaissent rien du travail et qui ne seront d'aucun soutien aux ouvriers, aux salariés, aux employés. Et l'ouvrier se transforme rapidement en salarié. Personne qui touche un salaire à la fin du mois. Ce qui ne dit plus rien de l'activité de la personne. Ouvrier, œuvrier, ouvrier, salarié, l'identité au travail se réduit au fil des évolutions des organisations du travail au montant du salaire et plus à la qualification. Alors, juste une petite parenthèse. On parle de conditions de travail et d'organisation du travail. Il est évident que les conditions de travail se sont nettement améliorées depuis de nombreuses années par l'autométisation de tâches, des choses comme ça. Et c'est l'organisation du travail qui est délétère pour l'ensemble des salariés. Donc, le piège se referme sur la classe ouvrière. La valeur de l'individu se réduit à peau de chagrin, tout comme c'est revenu. Taylorisme, Fordisme, Toyotisme, ce qui cède et pressurise toujours plus le travailleur. Avec le Lean Management, le Benchmarking, le MPS, c'est le Net Promoter Score, le Rankine, ceci augmente encore plus la découpe du travail, augmente la pression exercée sur les travailleurs par l'usage de contrôles facilitées par l'informatique et maintenant par l'IA. Par une mise en performance de chacun, par l'injonction d'une qualité totale, en contraignant les salariés par des chiffres auxquels chacun participe. C'est vous qui cliquez, hein, sur les... Le développement des open spaces qui déshumanisent et dépersonnalisent les postes de travail parachèvent le tableau. Alors ce nouveau management, qu'est-ce qu'il fait ? Il renonce au jugement, le jugement d'utilité et le jugement de beauté. Il renonce aussi à la parole vraie, en évacuant la question du sens du travail au profit des prescriptions, des normes, des chiffres qui manmènent le réel du travail. Alors il faut faire comme si tout était conforme aux prescriptions, comme si tout était adapté aux normes. Pour cela, le manager exige la conformité des résultats. L'employé est obligé de tricher en déformant le réel du travail pour le faire entrer dans les cases de la prescription. Freud parle de trois métiers impossibles, dirigés, éduqués et soignés. Il est impossible de les mener à leur terme et on comprend pourquoi. Avec ce management, cette insuffisance de résultats sera forcément interprétée comme des objectifs non atteints. L'énergie nécessaire pour entretenir cette facticité est très coûteuse en temps et pour le mental des uns, les travailleurs, et des autres, les managers. Chacun cherchant à rester dans les clous pour ne pas être dans les choux. Cette injonction à bien travailler, en dépit du bon sens, engage la spirale ascendante de la souffrance morale et éthique jusqu'à un clivage possible. On en arrive à oublier le bon boulot et justifier le sale boulot. Dans de multiples domaines, ne plus avoir affaire au travail réel mais uniquement au protocole, aux procédures, aux normes, va permettre de remplacer le travail de l'homme par l'IA, les robots, qui suivront, eux, leur protocole à la lettre numérique. Quelques pistes pour se sortir de là. La grève du zèle. Ça consiste à appliquer strictement les procédures. Il faut très peu de temps pour que la machine se bloque. Le harcèlement moral ou sexuel n'est pas un conflit interpersonnel. C'est à l'entreprise d'y mettre fin. C'est l'article L4121, un suivant du Code du travail, sur l'obligation de sécurité et de l'employeur. Donc on cherche à faire passer les harceleurs comme des conflits entre deux personnes auxquels le dirigeant, lui, il se retire de l'affaire et dit, moi, je n'y suis pour rien. En fait, c'est lui qui est impliqué dans l'affaire. Il est le premier. La banalité d'humain. La psychodynamique du travail, dont Christophe Lejour est l'instigateur, a repris l'idée de la banalité du mal pour l'appliquer aux transformations et aux organisations du travail. Elle affirme que toute organisation du travail est une technique de domination. D'une part, dans le rapport de force dans l'exmutation du travail, ensuite, du fait de ses accointances avec l'idéologie néolibérale où l'individu doit faire la preuve de ce qu'il vaut dans un contexte de mise en concurrence généralisée. Les nouvelles formes de management servent à justifier les restrictions d'emploi nécessaires à la valorisation de l'entreprise et à réduire les dépenses de l'État et de ses institutions. Nous élisons nos députés, qui sont députés, qui vont restreindre notre existence. C'est vrai ? Où se niche le masochisme ? La psychodynamie du travail s'intéresse aux stratégies de défense que les hommes mettent en place pour tenir lorsque les conditions de travail deviennent délétères. La première défense consiste en un retrait de l'investissement subjectif de l'activité. Après tout, si c'est cela qu'ils veulent, moi, ce n'est égal. Et je vais réserver cet investissement dans la vraie vie hors travail. L'autre facette de la défense est de collaborer activement aux injonctions managériales, en faire tout ce qu'il est demandé. Cette collaboration est forcément mal ressentie par les collègues. Nous avons ici un point d'appui de la banalité du mal avec le recours aux collaborateurs, chaîne-garde des dominants. Enfin, si le surinvestissement dans le travail pousse les personnes à franchir des limites morales et éthiques, cela peut provoquer un clivage du sujet, mécanisme de défense qui rend supportable la compromission, mais qui peut mener à la décompensation, une rupture de lien social, un suicide. Pour finir, nous vivons aujourd'hui sous le régime d'une organisation du travail qui, par les souffrances qu'elle engendre, nous engage à nous rendre indifférents ce que nous faisons pour gagner notre vie. L'abstraction induite produit le comble de la banalité, ce qui est important est ailleurs, et le travail reste en moyen comme un autre, et dans la vie. Marx avance que ce fonctionnement est le signe de l'algénation et qu'il ne reste alors de la vraie vie que la vie animale. Lorsque le travail est réduit au labeur, l'homme est cet animal qui s'affaire à se maintenir en vie et la société humaine est comme une fourmilière faite de liens à penser. Le travail sans œuvre et sans action déshumanise. Voilà. C'est une première partie. Peut-être encore pour une dizaine de minutes. Est-ce qu'il y aurait déjà des questions ou des choses que vous souhaiteriez approfondir ? Donc maintenant, je vais repartir d'un contexte un peu plus général. Et on va rentrer un petit peu dans le dur. parce que ce que je dis jusqu'à présent c'est très gentil. Il est important de comprendre d'où nous venons et où nous allons. L'histoire se répète et on l'oublie trop souvent. Je commence par dire deux mots de Joseph Roussel qui, j'en suis sûr, aura aimé être avec vous. Il a exercé de nombreuses années comme éducateur spécialisé auprès de divers publics psychotiques, toxicomanes, personnes en difficulté. Joseph Roussel est aujourd'hui psychanalyste en cabinet, formateur pour les travailleurs sociaux chez Psychassoc et superviseur d'équipement libéral. Il conduit avec Jacques Abessu un séminaire la psychanalyse à Montpellier et il est également poète. Dans un de ses derniers livres chez l'Armatan, « La planète quand ? » Alors, je vais vous montrer. Alors, dans ce livre, il fait un état des lieux peu réjouissant et que je rejoins dans ses conclusions. Je cite son introduction. Herbert Guéric, musicien raté et conseiller du ministre de l'éducation du peuple et de la propagande du Reich, Joseph Goebbels, lui glisse un jour à l'oreille l'idée géniale de créer dans les camps d'extermination des orchestres. Pour apaiser les prisonniers avant l'abattoir. L'atmosphère irrespirable du camp qui s'étend sur toute la planète mêle la neuve langue à la musique d'ambiance, celle qui s'insinue partout dans les magasins, les ascenseurs, les bistrots, jusque dans les rues. Le règne des images fait flore, des caméras qui traquent nos moindres gestes dans l'espace public jusqu'à ce fait chirurgical qui explore le plus intime de nos corps en passant par l'espace social surmis aux impératifs de la vidéo tous azimuts sous l'emprise d'un œil absolu. Nove langue, musique d'ambiance, images, vont de pair et forgent le fond de scène de la machine qui gère le camp. Il ne s'agit pas d'accompagner la mise à mort des êtres. Le nazisme, c'était de l'artisanat grossier, mais lentement et progressivement de réduire à l'état de néant l'humanité, même des êtres, de les réifier, corps, esprit et âme, en les transformant peu ou prou en objets consommables du marché, bras armés de la machine et qui plus est avec leur propre consentement. Fin de la citation. La machine, c'est le néolibéralisme qui évolue vers une forme de totalitarisme. Thomas Hobbes parle déjà en 1651 de méga-machine dans Le Léviathan. Joseph Roussel associe l'image des camps et de la musique qui accompagne homme, femme, enfant à la mort à notre planète Terre et sa musique à elle, la neuve langue managériale. Un langage de domination pour endormir la pensée critique en simplifiant le vocabulaire les mots, réinventant le réel et la vérité pour nous mener à notre perte, mais cette fois avec notre consentement obtenu par pure absence de pensée. Nous sommes la planète camp, dit-il, et contrairement au camp d'extermination, il n'y a pas d'extérieur à notre planète et on ne peut pas se soumettre. Le concept de neuve langue est imaginé par Orwell en 1984, mais également dans d'autres écrits. Alors, exemple de neuve langue, si je suis qu'à contact, sans attendre, je mise et je préviens mes proches. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Avec Carrefour, je positive l'Oréal parce que je le vois bien. Les recommandations ne sont pas à l'impératif, mais à la première personne. Une telle façon de faire a pour effet de priver son destinataire de toute initiative, alors que l'impératif laisse le choix de dire non. Patrick Lelay en 2004 avoue que seule la logique mercantile le préoccupe. Il dit « La base, le métier de théalfin, c'est d'aider Coca-Cola à vendre son produit, l'acheter. Pour qu'un message publicitaire soit perçu, il faut que le cerveau du téléspectateur soit disponible. Nos émissions ont pour vocation de le rendre disponible, c'est-à-dire de le divertir, de le détendre, pour le préparer entre deux messages. Ce que nous vendons à Coca-Cola, c'est du temps de cerveau humain disponible. Avec aujourd'hui, les fake news manipulent la vérité de telle sorte que nous ne sachions plus où la trouver. Alors, sans volonté de vérifier le vrai, il est plus facile de se rapprocher et de se raccrocher à des croyances. Lâcher sur les mots, c'est lâcher sur la chose. Regardons ce qu'en dit Orwell dans 1984 où la force de Big Brother n'est pas de soumettre les individus. Il s'attache au contraire avec la noeure blanche à en sculpter les sentiments sans qu'il s'en aperçoive, à lui dire qui ils sont et surtout ce qu'ils veulent. Écoutons O'Brien. Je cite. « Nous ne nous contentons pas d'une obéissance négative ni même de la plus abjecte soumission, explique O'Brien à Wilson Smith. Quand finalement vous vous rendez à nous, ce doit être de votre propre volonté. Nous ne détruisons pas l'hérétique parce qu'il nous résiste, nous le convertissons, nous captons son âme, nous lui donnons une autre forme. Le commandement des totalitaires était « Tu dois, notre commandement est tuer. » En deux mots. « Tuer. » Fin de situation. La noeure blanche est une antilangue. Le principe est que plus on diminue le nombre de mots d'une langue, plus on diminue le nombre de concepts avec les gens peuvent réfléchir. Et plus on produit les finesses du langage, moins les gens sont capables de réfléchir et plus y résonnent à l'affect. Cela rend les gens stupides, manipulables par les médias de masse et évite toute critique de l'État et du système. L'objectif utile étant d'empêcher l'idée même de la critique. Il y a deux formes de totalitarisme prenant appui sur le libéralisme et la mondialisation. l'Occident avec l'outil de la même langue et les fake news, les médias, etc. employés par les entreprises pour affaiblir l'État en s'attaquant à la pensée critique. Et à l'Est où c'est l'État qui impose son idéologie au travers d'une pensée politique et sociale et qui, de façon encore plus violente, éduque l'hérétique dans des camps de redressement. Dans les deux cas, la science et l'innovation sont au service de ses dominants. L'IA est utilisée pour surveiller, contrôler, éduquer, diriger le peuple que les États veulent soumettre. Se rappeler ce que sont les métiers impossibles, diriger, enseigner, soigner. Ici, il n'est plus question de soigner mais de surveiller. Une parenthèse sur l'IA. Pourquoi accueillez-vous que les États-Unis et la Chine sont les champions de l'affaire ? On pense faire du progrès, etc. Mais la prochaine guerre mondiale, ce sera avec l'IA pour la stratégie mais aussi pour la soldatesque remplacée par des drones et des robots qui, aujourd'hui, sont tueurs et autonomes. C'est-à-dire que c'est le robot qui prend la décision de tirer. Alors, on voit déjà ça en Ukraine et en Israël. celui qui gagnera cette guerre dirigera le monde et la guerre sera dirigée et la guerre sera dirigée, orientée à l'aide de jeux sticks comme pour les jeux vidéo. Dernier point. Je fais appel à Anna Arendt avec la banalité du mal. La machine de guerre en Allemagne qui a mis au point les camps et leur direction avec un voisinage des camps qui savaient et faisaient semblant de ne rien inscrit la banalité du mal au cœur de l'humanité. Au procès d'Eschman, Anna Arendt dit « Il n'est pas stupide, c'est la pure absence de pensée qui lui a permis de devenir un des plus grands criminels de son époque. La politique et l'idéologie fournissent le prêt à penser assurant le déni et le clivage de la réalité indispensables au mode opératoire qu'elle nous exige. La politique est lui-même emporté dans son élan idéologique, dans son existence d'efficacité et oublie les conséquences délétères de ses actes sur les populations. Il fonctionne en fonctionnaire zélé dans le déni de la réalité. Pas la peine de faire un parallèle avec ce qui se passe en France avec notre gouvernement droit dans ses bottes. On lui demande de réduire les budgets alors il collabore avec Zélen automatisant les réponses stéréotypées à un pensé. La banalité du mal c'est la carrière ouverte au mal lorsque l'absence de questionnement s'instaure comme le rapport ordinaire à ce qui est fait. Il est l'idéologique que face à la non-pensée la pensée critique soit impuissante à faire bouger les nuits. Les multiples actions violentes qui se produisent aujourd'hui de la part de Deringon comme de la police ont peut-être quelque chose à voir avec cette pure absence de pensée que l'on peut mettre en lien avec l'idéologie. L'idéologie est un discours des signes des symboles une culture des rapports d'appropriation ils constituent chacun pour leur part et l'un pour l'autre l'argument de contradiction même à partir de quoi opère l'instance idéologique. On comprend l'inflation d'exigences de reconnaissance qui emplit la sphère du travail mais pas uniquement. Ces symptômes d'intérêts fondamentaux pour les individus faire mais aussi mentionner discuter partager tourne à vide et ne trouve pas à s'investir. Je vous remercie. Merci beaucoup. Si vous avez envie de réagir à chaud à froid un petit peu des questions ou juste nous partager un peu votre ressenti par rapport à ce que vous venez d'entendre c'était très riche je pense qu'il nous faudra peut-être un petit peu de temps aussi peut-être pour analyser et pouvoir en ressortir quelque chose. Des petites questions ? Des petites envies de réaction ? Du coup pour vous laisser le temps d'avoir des choses à nous dire parce que je suis sûre que vous en avez je vais me permettre du coup de lire on vous avait posé la petite question qu'est-ce qui vous fait du bien qu'est-ce qui vous fait du mal on ne voulait pas partir que sur le côté négatif donc je vais me permettre de lire ce que vous nous avez à proposer donc j'ai une première fiche qui me dit ce qui me fait du bien les collègues de gauche ce qui me fait du mal c'est la baisse de budget la baisse de personnel la perte de contrôle et financement à la mesure ce qui me fait du bien ma chef de service dis donc ça se fait rare bravo ce qui me fait du bien mes collègues les relogements reconnaissance des personnes que j'accompagne le partenariat ce qui me fait du mal le manque de solutions les réunions entre parenthèses inutiles et Dieu sait si on en a dans notre secteur ce qui me fait du bien le lien à l'autre l'enrichissement émotionnel et interpersonnel la compilation des expériences et ce qui me fait du mal l'absence de valorisation et reconnaissance de mon investissement personnel de la part des supérieurs hiérarchiques pardon le salaire inférieur à ma valeur ajoutée dans l'entreprise comme je suis d'accord qu'est-ce qui me fait du bien les fourrirs avec les collègues alors on a vu sur les fourrirs attention maintenant je vais plus les moi je rigole tout le temps en plus les sourires des familles et des jeunes l'autonomie l'engagement des collègues ce qui me fait du mal trimballer une institution malade qui tente de nous emmener avec elle un salaire toujours plus bas avec des responsabilités toujours plus grandes un espace de réflexion au rabais ce qui me fait du bien retrouver mes collègues auprès desquels je me ressource rire certaines relations aux enfants aux familles ce qui me fait du mal se sentir parfois impuissante face au dysfonctionnement du système de protection de l'enfance les problématiques de plus en plus dégradées ce qui me fait du bien mon équipe mes collègues leur bienveillance la relation avec les familles le sentiment de ne pas être là pour rien ce qui me fait du mal les politiques sociales la dégradation du secteur le manque de moyens ce qui me fait du bien les personnes accompagnées qui sont souvent les seules à reconnaître la valeur de notre travail les marges de manœuvre qui permettent encore la prise de risque et la créativité ce qui me fait du mal les process les tableaux Excel les politiques publiques de contrôle alors moi comme je suis arrivée en retard comme d'habitude je suis une bonne éduc je vais compléter moi ce qui m'a fait du bien et ce qui m'a aidée à tenir je suis en burn out depuis fin janvier ce qui m'a aidée à tenir c'est mes collègues parce que j'ai été seule sur mon secteur mes fabuleux collègues les syndicats le collectif le social castagne voilà ça fait du bien les jeunes pour lesquels je savais encore pourquoi je tenais depuis deux ans et ce qui m'a fait du mal c'est les politiques l'usure à toujours devoir justifier de l'utilité de mon travail plutôt que de le faire les décisions de management qui sont chaotiques et le manque de considération terrible pour notre travail pour les êtres humains que nous sommes parce que nous sommes avant tout des êtres humains et ce qui impacte sur nous impacte forcément sur les personnes que l'on accompagne ce qui m'a amenée à culpabiliser de perdre du sens à ce que je faisais et de moins bien accompagner les gens en tout cas l'impression que ça avait et je pense que malheureusement j'accompagnais moins bien donc voilà merci en tout cas d'avoir réagi à tout ça merci en tout cas